yo les devs j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais te montrer toutes les technologies à tous les outils que j'utilise pour le développement de l'application sur laquelle je suis en train de travailler notamment si t'es pas au courant c'est une application qui a pour objectif de lancer de multiples sites en dropshipping à titre purement personnel d'accord il n'y a pas de vocation à l'heure actuelle en tout cas pour les premières versions d'avoir un déploiement sur tout simplement pour d'autres personnes tout du moins de proposer un service par exemple un service sas sur lequel d'autres personnes pourraient profiter du même service à l'heure actuelle je réponds à une question qui m'a été posée dernièrement et notamment dans cette vidéo je vais te présenter tous les petits outils tout décortiquer comment cette application est réalisée où est-ce que j'en suis aussi parce que si t'as pas vu les dernières vidéos c'est une suite de vidéos un petit peu comme toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne il y a toujours un petit fil conducteur et notamment j'avais fait des choix technologiques ou tu dis moi j'avais proposé des choix technologiques dans la vidéo précédente et aujourd'hui j'ai fait ces différents choix technologiques à l'heure actuelle et je vais t'expliquer aussi pourquoi donc ce cette boutique d'accord parce que c'est une boutique concrètement ce site web a pour vocation de proposer dans la toute première version que je vais à mettre en place de proposer une boutique mono produit c'est à dire que tu vas voir un produit simple une page de vente avec un produit simple je t'avais d'ailleurs fait une petite capture d'écran sur le canal télégramme je sais pas si tu l'avais vu alors là on le voit pas très bien mais éventuellement je t'invite à aller faire un petit tour sur le canal télégramme mais notamment je te partage les avancées du site web tu vois qui a déjà des petites différences notamment au niveau du bandeau en haut tu vois j'ai fait des petits changements de couleur par rapport à ce que je t'avais montré sur le canal télégramme mais notamment tu vois ça ressemble à peu près à ça c'est une fiche monoproduit sur laquelle l'utilisateur va pouvoir acheter par exemple ici c'est une espèce de hochet en bois d'accord c'est ce que je t'avais montré c'est le produit que j'utilise le produit type que j'utilise et notamment bah voilà sur le canal télégramme si éventuellement tu veux aller faire un tour sache que concrètement tu vas retrouver plein de petits conseils notamment des petites avancées de projets des podcasts des astuces et puis un petit peu de choses diverses que tu peux retrouver en développement donc sur quoi est basé à ce site web il est basé sur déjà une technologie fondamentale qui est le javascript d'ordre global donc quand je dis javascript d'ordre global ça veut dire que du côté front on va utiliser du javascript avec le framework vue 3 et puis du côté bac on va utiliser donc nuxt.js nuxt.js 3 d'accord qui est une technologie qui a été qui a été poussée en novembre ou octobre l'année dernière qui est toujours en version bêta mais je trouve que la version bêta maintenant est quand même plutôt stable et notamment derrière il y a beaucoup beaucoup d'avancées qui ont été effectuées et aujourd'hui j'ai pas de problème en tout cas même si c'est en version bêta pour l'instant je n'ai pas fondamentalement de problème à aller mettre ça en production surtout sur la un site relativement simple parce que bon voilà ça reste une boutique en ligne c'est pas des choses qui sont excessivement compliquées ce sont des éléments qui sont fondamentaux en termes de construction de site donc derrière je n'ai pas beaucoup de crainte en tout cas à mon niveau et d'un point de vue technologique aller pousser justement ce type de site sur la version bêta surtout que je pense que on va très probablement passer sur des versions stables dans les semaines ou les mois qui qui arrivent donc pour le coup j'aurai juste à faire une mise à jour donc du côté front vue js 3 du côté bac nuxte js 3 d'accord après en termes de structure au niveau de l'application sa structure le relative enfin la structure est relativement simple je vais retrouver la structure globale que tu peux retrouver dans la documentation de nuxte js ça je vais pas aller chercher bien loin notamment tu vas voir des components tu vas avoir les composables qui est donc une fonctionnalité qui a été ajouté avec nuxte js 3 qui te permet en fin de compte de structurer ton application de mettre la logique dans les composables et puis de garder la partie front avec les interactions front vraiment du côté vue js d'ordre global et notamment tu te retrouves à avoir par exemple une partie bac avec justement là ici je suis sur en train de travailler sur le système de paiement quand il a été quand il a été validé donc là j'ai ma logique que je suis en train de construire et puis juste derrière du côté front je vais simplement importer la logique avec les différents éléments dont j'ai besoin et je vais aller l'implémenter dans le code html et notamment ici bas là c'est ça relève simplement de vue js donc à ce niveau là au niveau technologique pas grand chose si ce n'est que j'utilise une autre librairie qui est basée justement sur hop là je vais te le retrouver voilà sur tailwind css d'accord donc ça c'est une question qu'on va poser sur le canal télégramme donc pour le coup je redonne je redonne cette information là notamment tailwind css c'est un outil qui te permet de concevoir des applications css uniquement basé sur le fait de nommer des classes css notamment si je veux par exemple avoir comment dire un format vidéo et bien je vais utiliser aspect-vidéo d'accord donc là ici tu as aspect vidéo mais si je veux avoir un format carré un petit peu à l'instagram d'accord eh bien j'ai utilisé aspect comment dire square et puis notamment derrière ça va me donner un format carré et donc tout est basé en fin de compte sur des règles css d'ailleurs si tu regardes le code css ici on voit que je vais avoir un padding top de 16, un padding bottom de 36 après un padding en x de 4 et puis après je vais avoir les différents breakpoints alors les breakpoints c'est tout simplement le fait de pouvoir se dire ok je suis sur quel format d'écran notamment si je suis sur un format mobile ou sur un format desktop et donc en fonction du type de format eh bien je vais appliquer une règle css donc ça me permet en fin de compte cet outil là donc tailwind css et ça c'est complètement gratuit tu peux l'utiliser de ton côté ça te permet de pouvoir mettre en forme assez rapidement une fois que tu maîtrises bien la bibliothèque de mettre en forme assez rapidement ton application moi par dessus tailwind css j'utilise tailwind ui notamment donc c'est tailwind ui.com alors attention c'est payant et puis j'ai pas de j'ai pas d'affiliation avec eux mais voilà en terme de pricing je vais te montrer un petit peu ce dont à quoi ça correspond moi j'ai utilisé le gros pack je me suis dit autant autant que ce soit rentable pour moi donc c'est un pack complet dans lequel tu vas retrouver l'entièreté des différents composants graphiques que je peux inclure dans mon application si je reviens sur l'application de base d'accord tout ce que tu vois ici à l'écran là tout tout ce qu'il y a ici eh bien c'est pas moi qui ai fait cette mise en forme là c'est justement grâce à l'outil tailwind ui alors l'outil tailwind ui c'est pas un framework c'est pas une librairie il se base sur tailwind css d'ailleurs c'est dans la continuité de tailwind css il se base sur tailwind css mais il te propose des combinaisons de code notamment ici tu vois tu as du code css enfin des classes tout du moins css qui sont basées sur justement la librairie tailwind css et donc il te propose des combinaisons complètes notamment ici je suis sur les modales et sur cette modèle là concrètement à ce niveau là je vais avoir cette mise en forme si je copie colle absolument tout ce qui se trouve ici donc je suis moi personnellement j'aime pas le css j'aime pas la mise en forme c'est pas mon taf en tout cas je préfère laisser ce taf là à des personnes qui sont spécialisées dans le domaine j'ai pas envie de m'embêter à aller payer un graphiste ou d'aller je sais pas comment dire à payer un intégrateur web à l'heure actuelle surtout qu'en plus je suis dans le cadre d'une création d'idées donc ça veut dire que j'ai pas forcément envie ou tout du moins j'ai pas forcément les moyens de dépenser autant d'argent sur ce type de projet là et donc concrètement et bien ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les différents composants graphiques qui me sont proposés par tailwind css il y en a beaucoup vraiment il y en a beaucoup et puis à ce qu'ils ont là où c'est intéressant pour cet outil là alors je suis pas là pour te le vendre parce que de toute façon ils ont il me semble pas qu'ils ont de l'affiliation puis je te fournirai pas de lien d'affiliation pour ça ou quoi que ce soit je te présente l'idée et pourquoi en fin de compte est-ce que j'ai choisi ce type de ce type d'outil notamment ils ont trois grandes catégories le marketing application ui et puis notamment e-commerce donc ça correspond absolument à tout ce que j'ai besoin c'est à dire que si j'ai envie de faire des landing page et bien j'ai tout le matériel marketing pour faire des landing page par exemple si je travaillais sur du pricing et bien concrètement ici voilà j'ai des pricing plan qui me sont proposés et notamment j'ai la possibilité de pouvoir et bien concrètement réutiliser ce code là j'ai juste allé ici de copier le code et boum c'est parti j'ai absolument tout le code qui a été mis ici et j'ai plus qu'à l'intégrer dans un template de mon application donc c'est un truc qui est quand même plutôt sympathique si tu n'as pas envie de te casser la tête à faire de la mise en forme ou si tu as envie de lancer des pocs d'application et que tu dis bon moi j'ai pas envie de travailler sur la partie comment dire sur la partie rendu graphique dans un premier temps donc ils ont le marketing ils ont l'application ui c'est la partie dashboard d'accord alors je te montrerai le dashboard dans une autre dans une autre vidéo comment est-ce qu'il est fait comment est-ce que je l'ai fait mais notamment ici tu as plein de composants graphiques pour pouvoir créer un dashboard axé assez rapidement puis tu en as quand même plutôt pas mal et puis tu as la partie e-commerce donc c'est là dessus que je me suis basé d'accord pour pouvoir construire les différentes pages de ma boutique en ligne donc voilà les composants que j'utilise alors effectivement à 200 et quelques euros alors je sais plus où est-ce que je te l'ai montré voilà le pricing 239 euros ça peut paraître plus la tva par dessus 239 euros ça peut paraître cher mais le retour sur investissement est relativement intéressant parce que sur ces 239 euros j'ai créé donc cette boutique là j'ai créé le dashboard de cette boutique là j'ai créé aussi les composants graphiques de x compressor une application que j'avais sorti quelque temps et que je t'avais présenté donc pour le coup alors quand ça vous recherchez voilà ici donc j'ai créé le compressor et puis tous les éléments qui a derrière donc ça c'est pas moi qui les enfin qui ai codé le front à proprement parler d'accord après j'ai créé aussi à trappe point a yo qui est un autre site qui sont basés tous sur justement tailwind ui donc ça veut dire que derrière en fin de compte je me je me je m'embête pas à travailler sur la partie graphique je laisse des spécialistes le faire pour moi et puis notamment après tu vois par exemple je peux accéder à mes différents projets si je le souhaite ou dedans je vais avoir un dashboard et notamment pourrait très bien les sur le dashboard de nicodeveloppe et concrètement c'est un dashboard qui est déjà tout près construit tout préconçu sur lequel tu peux vraiment avoir un rendu assez rapidement et te focaliser en fin de compte sur le développement entre guillemets back-end de ton application peut-être des choses où on est un peu plus à l'aise donc moi le front je laisse aux fronteux et aux personnes qui aiment ça et je reste principalement sur la partie back-end de mon côté donc voilà pour les différentes technologies que j'utilise du côté web à proprement parler de l'application après au niveau du système de paiement je vais utiliser stripe notamment stripe bon qui est un outil très connu donc je vais pas te le présenter à proprement parler mais notamment je vais utiliser stripe et je vais faire mes différents tests en mode de développement sur justement la partie la partie back-end de stripe j'ai plusieurs comptes notamment chez eux pour plusieurs activités et donc pour le coup je vais utiliser stripe alors j'aurais pu faciliter le travail c'est à dire que là c'est moi en tant que développeur qui va gérer toute la partie étape de paiement alors j'ai pas fini les étapes de paiement même si tout le cheminement est complet aujourd'hui j'ai juste à faire le maillage entre les différentes étapes parce que sur la page de paiement si je vais sur mon check out hop à ce alors c'est pas ce check out là check out view ici je vais lui demander plusieurs étapes la première étape va être de justement pouvoir à rentrer ses informations de continuer ensuite il va arriver sur une étape secondaire qui va être justement le formulaire de paiement donc qui est le suivant et troisième étape qui est la dernière étape après le paiement qui est à la table juste l'étape de paiement successful sur lequel la personne va pouvoir créer son compte et à aller voir les différentes informations qui sont simplement les informations de progression de livraison de son comment dire de son produit donc je vais utiliser stripe j'aurais pu utiliser stripe check out qui est une solution dérivée notamment si tu fais une petite recherche sur internet stripe hop là je vais mettre stripe check check out alors j'ai mal écrit stripe forcément il va pas le trouver stripe check out en fin de compte te permet d'avoir un lien nous avons stripe voilà te permet d'avoir un lien c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant en tout cas je le trouve plutôt pas mal fait leur système ça permet d'avoir un lien voilà c'est ça ça te permet d'avoir un lien que tu vas fournir à ton client et donc tu vas voir tous les détails par contre il faut que tu crée ton produit d'abord dans le back end et puis après derrière tu as un lien associé à ce produit là et il a envoyé justement tu peux envoyer ce lien au client donc là concrètement ici on a un petit exemple de comment dire de de création de de lien de stripe ça ressemble à ça quand tu as ton lien en fin de compte quand tu vas donner ton lien à ton client tu vas avoir la partie information sur ton produit et puis ici tu vas avoir la partie formulaire de paiement et après tu reçois les différentes informations dans ton compte stripe et t'as plus qu'à mettre en place tout ça et de l'autre côté je pourrais très bien associer ce type d'outils avec par exemple avec zapier c'est à dire que quand je reçois un paiement sur mon compte stripe et bien concrètement je vais réceptionner avec zapier et avec zapier je vais pouvoir par exemple remplir un fichier excel ou quoi que ce soit donc j'aurais pu faire ça j'aurais pu mettre en place ce type de système le souci c'est que ça allait très très rapidement me bloquer sur justement la création de différentes boutiques ça veut dire qu'à chaque fois que je crée une boutique il aurait fallu que je crée un identifiant par boutique dans un premier temps et puis que je puisse créer un identifiant spécifique dans stripe que je crée un produit spécifique dans stripe donc ça aurait été beaucoup trop de choses surtout qu'en fin de compte moi ce que je voulais c'était surtout gagner beaucoup de temps pour tester beaucoup d'idées de produits sur le marché savoir quelles idées fonctionnent ou tout du moins savoir quel produit fonctionne ou non donc j'ai fait un choix purement stratégique qui rallonge mon temps de développement bien évidemment mais de l'autre côté d'autre côté qui va me faire gagner du temps sur le long terme donc je me suis dit que l'un dans l'autre c'était quand même un peu plus intéressant c'est comme par exemple le fait de devoir acheter la librairie que je t'ai montré à l'instant enfin la librairie le système que je t'ai montré à l'instant c'est à dire que si c'était à moi de faire toute la recherche graphique au niveau de l'application et bien concrètement j'aurais pris beaucoup plus de temps de développement par contre j'ai fait le choix de réduire ce temps de développement en achetant un outil qui me permet justement de gagner du temps sur la partie front sur laquelle je suis pas forcément le plus à l'aise aujourd'hui dans mon taf sur lequel j'ai pas aussi envie de travailler donc d'un côté en fin de compte si tu as deux façons si tu veux gagner du temps la première c'est de payer et donc du coup tu gagnes du temps pour payer de l'autre côté si tu veux gagner du temps sur le long terme c'est peut-être aussi de créer tes propres outils et c'est le choix que j'ai fait en utilisant justement la librairie de stripe alors je l'ai utilisé de façon très simple moi j'ai un objectif qui est relativement simple c'est à dire que sur l'api up the stripe voilà stripe checkout c'est une petite api que je me suis non c'est même pas celui ci c'est dans un tel up payment stripe je me suis fait trois méthodes une méthode qui me permet de créer justement un customer donc un nouveau client j'ai une méthode qui me permet de créer la carte du client et puis j'ai une méthode paye qui me permet d'activer de lancer de confirmer le paiement au niveau du client et c'est absolument tout ce que j'ai mis en place à l'heure actuelle après j'enregistre tout ça en base de données alors par contre la seule chose que je ne fais pas c'est d'un point de vue sécurité je ne stocke aucune information bancaire du client sur la propre base de données et je te recommande de faire exactement la même chose de ton côté parce que si un jour tu te fais pourrir ta base de données ou quoi que ce soit tu as toutes les informations bancaires comment dire que ton client va ta ou que tes clients vont avoir fourni donc là c'est extrêmement dangereux aussi bien pour ta visibilité notoriété ta propre sécurité parce que et puis aussi pour tes propres fonds derrière c'est à dire que si un jour un client vient porter plainte parce que il a découvert que c'est chez toi que la carte bancaire a fuité et bien concrètement ça va être à toi de payer les préjudices et tu peux te faire attaquer donc moi je préfère que ce soit stripe qui se fasse attaquer plutôt que ce soit moi qui me fasse attaquer donc toutes les informations bancaires sont stockées sur stripe moi la seule information que je récupère de stripe c'est l'id du paiement utilisateur et c'est tout et absolument tout et puis potentiellement une url supplémentaire qui me permet d'accéder à leur api mais en soit de toute façon il n'y a aucun accès possible par le biais de l'application de pouvoir accéder à quelques informations sur justement stripe donc du côté front vue js nuxte js tout ce qui va bien du côté bac alors je reste sur le système qui est proposé par nuxte js donc c'est à dire que je me suis créé un petit dossier serveur donc tout ça c'est dans la documentation je la vente pas tu peux aller faire un petit tour sur la documentation de nuxte js notamment ici tu as la partie serveur sur la partie serveur tu peux te créer une micro api alors moi c'est plus une face et ça reste une micro api alors s'il veut bien changer la page le gars ça reste plus une micro api parce que bon concrètement je me base beaucoup là dessus mais ça me permet d'avoir toute l'api qui m'intéresse à ce niveau ci donc là je me construis mon api avec les différentes informations sur le serveur avec les différentes les différentes routes que je peux avoir que je vais requêter du côté front et cet api là va communiquer alors avec d'autres technologies donc pour le goût comme on est dans justement la technologie enfin les différentes technologies que j'utilise à l'heure actuelle donc stripe dans un premier temps ça je viens de te le présenter et puis dans un deuxième temps j'utilise aussi firebase au départ je devais utiliser du air table je devais air table je sais pas si tu connais c'est un outil qui est plutôt bien fichu c'est un outil no code aussi alors je vais pas te montrer ce lien là parce que hop voilà toute façon tu pourras pas y accéder non plus mais concrètement c'est un outil no code qui te permet justement de pouvoir créer des bases de données et ils ont une api donc c'est plutôt bien fichu ils ont une api donc j'avais regardé un petit peu au niveau de l'api à pouvoir intégrer alors attends api air table et donc de pouvoir intégrer à tout ça à l'intérieur et donc concrètement derrière tu vas retrouver toute la documentation au niveau de l'api alors je sais pas où est-ce que c'est fichu enfin peu importe sachant que de toute façon sur ce type de produit tu as quand même une solution qui est donc payante un petit peu comme tous les produits qui te qui te sont proposés sur internet par contre du côté free tu es quand même plutôt pas mal l'outil c'est à dire que tu peux avoir une application une synchronisation intégration mais aussi par table enfin par base 1200 records donc 1200 1200 entrées que tu peux avoir et puis notamment des ce qu'ils appellent des attachments donc ça c'est toute la partie stockage de données images ce que tu veux fichier jusqu'à deux gigas c'est peut-être un petit peu limite de giga je sais pas enfin peu importe l'idée c'est que voilà pour démarrer une idée d'application ça peut être intéressant de pouvoir justement se baser sur un tableau le truc c'est que moi air tableau c'est bien mais ça implique à avoir des colonnes prédéfinies les informations déjà prédéfinies sauf que moi comme je suis dans un cadre de développement du produit je sais pas réellement complètement à 100% si mes données au final vont être comment dire vont être construites enfin comment est ce qu'elles vont être construites donc pour le coup je suis parti sur du no sql et donc là pour le no sql je suis resté sur du firebase parce que c'est une technologie que je connais plutôt bien encore une fois c'est une question aussi de gain de temps parce que bon ben voilà si je devais choisir air table il fallait que je monte en compétence avec air table mais je pense que alors j'avais pas je crois que j'avais recherché mais si tu fais air table npm package tu voilà tu trouves air table j'avais déjà regardé tu trouves du air table au niveau du package donc c'est air table.js et tu as la possibilité de requêter leur api assez facilement notamment d'aller par exemple prendre ta ton instance de table sélectionner la page first name et puis de récupérer les différentes informations donc en soit en termes de monter en compétence sur air table j'en aurais pas eu besoin énormément par contre voilà le choix de la structure de données comme à l'heure actuelle je suis un petit peu aussi en mode découverte et bien j'ai fait le choix de partir sur du firebase et notamment sur cette technologie avec firestore à l'heure actuelle donc du côté que firebase aujourd'hui je n'utilise que firestore en tout cas en termes de technologie pour ce type d'application ce qui me permet d'avoir quelque chose d'extrêmement souple en termes de structure au niveau de justement l'application je peux avoir je peux créer autant de sites que je veux ici tu vois par exemple j'ai une collection de sites j'en ai créé pour l'instant qu'un seul mais je peux en créer 10 20 30 ce que je veux peu importe donc je vais avoir un certain nombre de sites où dedans je vais pouvoir aller ranger les différentes informations notamment comme tu peux le voir ici donc mes fournisseurs mes différents produits associés à un site et puis notamment les différents orders associés à un site et à l'intérieur justement de ces différentes collections donc en fait je descends en cascade à l'intérieur de ces différentes collections et bien concrètement je peux je vais pouvoir construire mes différentes informations notamment ici en termes de supplier j'utilise cg dropshipping j'aurais pu utiliser aliexpress sauf que j'ai une petite préférence pour cg dropshipping même s'ils sont un peu moins populaires et puis comme aliexpress commence à passer à la télé tu vois le fait de ne pas avoir la marque aliexpress quand tu envoies le produit plutôt cg dropshipping c'est un peu mieux voilà bon il y a plein de petites choses comme ça qui font que j'ai choisi ce type de fournisseur éventuellement si ça t'intéresse dis-le moi dans les commentaires je te dirai d'autres choses sur les différents fournisseurs là ça sort un petit peu du cadre du développement mais il y a pas mal de petites choses intéressantes à voir aussi derrière donc toujours pour Firestore donc voilà ça me permet de bien structurer mes différentes informations je te montre absolument pas tout là-dedans parce que concrètement il y a des choses qui restent au niveau de la structure qui doivent rester un petit peu confidentielles d'accord mais concrètement tu vois que ça me permet justement de pouvoir avoir ma liste d'utilisateurs ma liste de sites et puis de pouvoir associer tout ça comme je le veux et de structurer surtout tout ça comme je le veux et notamment de pouvoir gérer ça du côté applicatif le troisième point au niveau technologie back-end à ce niveau là c'est tout simplement donc ce que tu as vu c'est les fournisseurs au niveau des fournisseurs je vais utiliser donc CJ Dropshipping comme je te le disais à l'instant où dedans je vais pouvoir récupérer pas mal de petites informations notamment l'authentification à proprement parler et puis notamment le fait de pouvoir calculer les frais de port parce que bien évidemment tu as tout ça à gérer et de récupérer les différents produits donc là ici j'ai uniquement pour la partie front ces deux fonctions là donc qui me permet de calculer les frais de port et puis notamment la partie récupération authentification donc là j'ai fait un petit truc de petit cochonaille qui me permet d'avoir un token en dur dans le code pour éviter de me reconnecter à chaque fois sur leur propre système mais ils ont une API plutôt bien fichue d'ailleurs alors elle n'est pas à jour il faut juste faire attention elle n'est vraiment pas à jour tu galères comme un... j'ai perdu du temps en fin de compte à rechercher différentes informations sur les API, enfin voilà il y a pas mal de choses donc concrètement voilà du côté technologie, du côté structure les différentes technologies que j'utilise ça va être donc Stripe, Firebase et puis si j'ai Dropshipping pour la partie fourniture de produits en termes d'outils de développement à proprement parler je vais utiliser donc je ne vais pas le présenter notamment le plus connu qui est Visual Studio Code j'utilise pas forcément d'extension en particulier sur ce projet là si je regarde les extensions, il n'y a pas forcément d'extension intéressante là-dessus je dois utiliser peut-être la dernière version de l'autocomplétion pour vue alors si, il y a... alors on va utiliser par exemple Tailwind peut-être Tailwind CSS, ils ont... voilà Tailwind CSS, une telle licence qui te permet justement de pouvoir avoir l'autocomplétion donc c'est vraiment l'outil que j'utilise à l'heure actuelle mais si tu regardes du côté View, je n'utilise pas forcément grand-chose j'ai la syntaxe hiter de ViewJS mais ça s'arrête là et puis si View3, les snippets éventuellement parce que ça c'est intéressant du côté de Nuxt, je n'utilise pas forcément plus d'extension que ça au niveau de NuxtJS, il y a NuxtScript snippet mais concrètement je ne l'utilise pas pleinement d'ailleurs je pourrais presque même le désinstaller parce que je ne l'utilise pas forcément après si tu as des packages ou tout de loin des extensions comment dire... Visual Studio Code à me proposer n'hésite pas à les proposer dans les commentaires je pourrais refaire peut-être une petite review d'extensions prochainement sur la chaîne de façon à découvrir ce que toi tu as à me proposer de ce côté-là pour pouvoir développer ce type de projet je pense que ça peut être super intéressant de faire ça comme ça donc voilà au niveau justement de cette partie-là alors j'ai une configuration, je t'en parle un petit peu aussi dans cette vidéo-là tu vois que ici j'ai mon débogueur si tu regardes ici, toc 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 ici tu vois j'ai la partie front alors habituellement ce que j'ai c'est que je prends cet écran-là puis je le mets sur un autre écran, j'ai un iPad juste à côté ici, là et notamment je passe cette partie-là sur l'iPad donc ça me permet d'avoir le rendu visuel sur le hot reload proposé justement par le serveur de Nuxt automatiquement et ce que je fais c'est que je détache le système de debug à ce niveau-là parce que l'iPad est un format relativement petit et quand tu as le rendu graphique plus en même temps le système de debug tu te retrouves à quasiment plus rien voir ou pas avoir la même disposition là-dessus donc en fin de compte ce que je fais c'est que c'est tout simple tu vas, alors attends il faut aller ici tu vas dans les trois petites dents que tu as tout en haut ici là à ce niveau-là, voilà et puis tu cliques sur côté épinglé donc tu peux le mettre soit à droite, soit à gauche, soit en bas enfin peu importe et moi ce que je fais c'est que je fais détacher et comme je fais tout ça en plein écran et bien je le mets ici ce qui me permet en fin de compte quand je vais coder un truc de pouvoir mettre ma souris ici et de faire un CTRL R à ce niveau-là et de recharger via justement exactement le même écran donc je gagne encore un petit peu en rapidité à ce niveau-ci et puis ça me permet d'avoir le debug surtout ici de ne pas toujours avoir à tourner la tête à droite et à gauche je pourrais très bien avoir l'iPad juste en face il faudrait que je me trouve un espèce de support ici solide je crois que Benjamin Code ou je ne sais plus comment il est sur sa chaîne YouTube avait eu un système comme ça mais je n'ai pas trouvé ça très très stable parce que concrètement il suffit que tu le pousses ça tombe derrière bon voilà pour l'instant je ne suis pas forcément stable je préfère avoir une bonne table et puis regarder mon écran à côté mais ceci étant dit pour développer je vais avoir cette configuration-là à l'heure actuelle qui est une configuration que je vais avoir quasiment identiquement pareille quand je vais développer par exemple des applications mobiles je vais avoir l'application mobile ici le debug à cet endroit-là et puis concrètement je vais travailler sur le même écran la plupart du temps en termes d'autres outils de développement ça c'est important notamment j'utilise donc l'émulateur de Firebase que j'ai configuré sur mon projet ce qui me permet de travailler beaucoup plus rapidement et d'avoir à ne pas requêter la production et puis pour m'organiser autour bon je ne te présente pas l'émulateur parce que je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et pour m'organiser autour du projet alors je vais utiliser bien évidemment GitHub qui est un indispensable ça je ne vais pas te le présenter mais concrètement pour versionner l'application sachant que je ne l'ai pas encore versionné je n'ai pas encore fait un versionning d'ailleurs si je perds mon PC je perds quasiment deux semaines de code d'affilée mais en règle générale j'essaye d'avoir sur mes propres projets après quand je travaille différemment sur des projets clients mais sur mes propres projets j'essaye d'avoir une version qui est plus ou moins stable prête à être mise en production pour pouvoir le pousser sur le repo mais concrètement sur le repository je vais avoir donc une gestion de projet notamment par exemple si je prends X-Compressor alors X-Compressor ce n'est pas forcément le bon exemple parce que je n'ai pas eu de dashboard mais notamment j'ai un système de project notamment un système de project ici NicoDevelop par exemple si on prend celui-ci au pif qui n'est pas forcément rempli parce que je n'ai pas travaillé dessus mais bon ce n'est pas grave je vais avoir les différentes issues qui vont être mis ici ce qui me permet justement de pouvoir travailler soit en mode table donc un petit peu comme celle-là actuellement soit en mode dashboard et puis avoir un espèce de Kanban à ce niveau-là ça en fin de compte donc je travaille toujours avec ce système-là ça ne change pas à ce niveau-ci par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une surcouche par-dessus et j'utilise un autre outil qui s'appelle ClickUp alors je ne sais pas si tu connais c'est un super outil en tout cas moi je le trouve super bien qui te permet de pouvoir gérer ton projet sous forme de petites tâches et en fin de compte ce que je fais c'est que je vais avoir mes différentes tâches projet alors je ne te montre pas tout mais concrètement tu vois que j'ai my empire dropshipping donc mon empire en dropshipping tu vois je me suis mis un nom mégalomane et notamment dedans je vais avoir donc une liste et dans cette liste-là en fin de compte je vais avoir toutes les différentes tâches que j'ai à réaliser et ces différentes tâches donc je peux avoir des tâches ou des sous-tâches je peux décrire ces différentes tâches donc je vais pouvoir les gérer mais je peux aussi les gérer sous forme et je trouve ça beaucoup plus à l'aise sous forme de carte mentale notamment là-dessus tu vois ici je vais le gérer sous forme de carte mentale enfin de mind map tout du moins et notamment je vais à la fois créer mes issues donc c'est connecté avec GitHub donc je vais le connecter avec GitHub alors pas pour la première version mais les prochaines versions ce que je fais sur d'autres projets c'est que je le connecte avec GitHub donc ça veut dire que quand je crée une nouvelle tâche qui peut avoir un tag spécifique par exemple et bien je vais directement créer une issue sur GitHub ce qui me permet d'avoir l'information et sur GitHub et en même temps à ce niveau-là et ça me permet aussi d'avoir toutes les autres tâches notamment par exemple tu vois ça c'est une tâche que j'ai créée qui n'est pas une tâche complète qui est le landing page donc ça me dit dans une coin de tête que j'ai une landing page à créer mais pour l'instant je n'ai pas créé d'autre chose par contre à partir de ça je peux avoir créé des argumentaires sauf que créer un argumentaire ce n'est pas une tâche associée au produit à proprement parler que je suis en train de développer mais c'est une tâche qui est associée au projet d'ordre global et donc dans ClickUp en fin de compte je vais pouvoir réunir les tâches projet et les tâches produits à un seul et même endroit et d'avoir une vision globale sur absolument tout d'accord et notamment les tâches produits par exemple je pourrais mettre un tag product et ces tâches produits vont être associées à GitHub ce qui va me permettre de différencier bien les deux et après je peux travailler sous forme de tableau sous forme voilà tu vois là ici bon concrètement comme je suis sur la première version je n'ai pas de ponding de complete de review de accept ou de reject ou autre chose ça passe directement de open à close d'accord donc concrètement voilà c'est parce que c'est la première version et ça ne me pose pas trop de problème à l'heure actuelle quand je j'aurai une version en production par contre effectivement là il y aura tout un workflow qui va être mis en place mais on en parlera comment dire on en parlera plus en détail le temps venu mais concrètement j'aurai tout un workflow qui me permettra justement de pouvoir faire les choses bien correctement et si je déplace telle carte dans telle colonne ça va effectuer une action par exemple sur GitHub ou quand je vais par exemple fixer une issue sur GitHub automatiquement ça va être relié à ClickUp pour pouvoir mettre à jour tout ça correctement donc voilà un petit peu les différents outils que j'utilise bien évidemment je t'en parle absolument tous les jours au fur et à mesure vraiment je t'invite à aller faire un tour sur le canal Telegram que j'ai créé pour justement pour l'occasion et puis notamment c'est le canal Telegram de NicoDeveloppe d'ordre global sur lequel je suis assez présent tu vois on est le 31 mars à l'heure actuelle j'ai posté un truc hier une petite librairie que j'ai utilisé pour pouvoir me permettre de calculer les frais de port et notamment je te passe plein de petits voilà des petites vidéos qui t'explique comment est-ce que je peux gérer les différents produits notamment comment est-ce que je fais pour les récupérer les différents produits de mon fournisseur de les intégrer dans ma boutique automatiquement donc là concrètement je te montre des petites choses comme ça vraiment si tu vas faire un tour là-bas tu peux venir commenter tu peux venir interagir la seule petite chose je mets un petit bémol je ne fais pas de debugging d'accord ça je le réserve pour les formats payants pour une simple et bonne raison c'est que je ne peux pas débugger toutes les applications du monde voilà ceci étant dit tu as toutes les informations dans la description et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo ciao bye